Salut YouTube ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une session un peu spéciale, parce que d'habitude, vous avez l'habitude de nous voir sur des soirées spéciales Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, il se trouve qu'on est le 4 mai, et le 4 mai, c'est Star Wars Day, puisque May the 4th be with you. Donc aujourd'hui, je me proposais sur Twitch de faire une soirée spéciale dédiée à des jeux Star Wars, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite avec Star Wars, la revanche des Sith, un jeu qui est sorti en 2005 en même temps que la sortie du film, du même nom. C'est édité, comme d'habitude, par LucasArts à cette époque, c'est développé par The Collective, et c'est un jeu d'action-aventure, tout simplement. Alors, il se trouve que tous les jeux auxquels je vais jouer ce soir, c'est des jeux auxquels j'ai joué moi-même quand j'étais gamin, enfin quand j'étais ado. Donc voilà, petit rite nostalgique de mon côté. Et j'avais, j'ai souvenir que c'était pas si mal comme jeu. Pour info, le jeu est sorti sur PlayStation 2 et sur Xbox. Du coup, et peut-être ailleurs, je me souviens plus. On va s'y jeter tout de suite. La revanche des Sith, troisième film de la deuxième trilogie. Je vais vous passer du coup, quand je peux, les... Et là, je ne peux pas. J'aurais bien voulu passer, parce que ça, ça va poser un problème sur la VOD. Vous doutez bien que les musiques de John Williams, je n'ai pas le droit de les utiliser sur YouTube ou sur Twitch. Donc bon, il est probable que cette VOD soit complètement coupée ou hachée, ou qu'elle ait des problèmes de son. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle ne sera jamais monétisée. Non pas que je puisse monétiser ma chaîne de VOD, bien sûr. La galaxie est en guerre. Évidemment, je ne vous refais pas le pitch, mais la guerre des clones bat son plein. Et la galaxie est assiégée par l'armée séparatiste. composée de droïdes. Et le jeu commence exactement comme le film, c'est-à-dire en pleine bagarre. En orbite de Coruscant, la planète capitale. On a même le droit, d'ailleurs, à des séquences du film. Le jeu est moins joli que ça. Alors le jeu est en anglais, parce que c'est l'arôme que j'ai trouvée. Salut, Keynes. Ça va bien? Ok, c'était un petit peu brutal, mais nous voici dans le jeu, donc. Un jeu full 3D. Il va nous proposer de jouer le Jedi Anakin Skywalker. En tout cas, dans ce niveau. Donc c'est très clairement le jeu auquel vous vouliez jouer quand vous étiez gamin. C'est le jeu où vous combattez en tant que Jedi. Et c'était à l'époque très stylé, parce qu'on pouvait faire plein de trucs, notamment se protéger derrière son sabre laser, faire des coups de force, voilà, comme ceci, et projeter les droïdes en mode chair à canon. Donc c'était plutôt stylé. Et en plus, revivre du coup les... les séquences, on va dire... les plus marquantes du film. Et on fera tout à l'heure la version PlayStation 1 du jeu de la menace fantôme et vous allez voir, c'était pas la même limonade. C'est parti, c'est parti. Et je me souviens qu'on pouvait faire des parties multijoueurs dans ce jeu et faire des combats de sabre laser en local. Et c'était fort stylé. Il y a trois types de coups. L'attaque normale, l'attaque... le coup des stocks et puis l'attaque puissante. puis évidemment, il y a des combos. Donc franchement, pour l'époque, c'était plutôt stylé. On doit utiliser la force pour pouvoir bouger cette débris. Ce débris est trop pesant. Je ne peux pas le faire seul. Je suis là. Allez, c'est parti. Je peux le renvoyer. Ah oui, il y avait ça aussi, putain, incroyable. Alors ça dépense ma jauge de force visiblement, mais trop fort. J'avais effectivement oublié ce truc. Il dit que les droïdes ont activé un protocole de lock-out. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ombre ? Il y a une fermée dans ce gris d'arrivée là-bas. Je vais prendre le care. On a besoin d'accès à ce console de contrôle ! J'ai trouvé un secret qui a augmenté ma barre de force. J'avais oublié ça. En secret, pas si secret que ça. C'est un jeu qui s'adresse aux enfants tout de même. Aux enfants ! Démembrement des droïdes. Démembrement des droïdes ! Paff ! Hentièrement, jeune Jedi ! Je regarde ces snipers, je peux le faire. C'est tout ? C'est pas votre-t'as jamais ? Je vais couper nos deux. Tu en rentre des snipers. Un coup d'ici, maître ! Quoi ! Enfin, Anakin ! Et paf ! Ça a fait des choc-à-peak. Oh merde ! Bonjour ! Use the force ! Drop your weapon ! Allez, ça fait ! Oh, paf ! Use combination attacks against those super battle droids ! C'est incroyable, il se relève alors qu'il lui manque un bras. Ouch ! Encore un sniper ! Oh, bah dis-le-de-de-d'en ! Je me souvenais pas qu'on a incarné Anakin dans le jeu. Je suppose qu'à un moment donné tu finis par incarner Kenobi. On a gagné les points d'expérience. Il y avait trois secrets. Ouais ? Bon putain. D'accord. Tu alternes les deux de mémoire ? Ok. On va voir. Dommage, j'ai pas chopé assez. Oh bah oui, tant qu'à faire. Sauvegardons. Le nom de base de la sauvegarde c'est Sith. C'est marrant. Ah oui, effectivement. Comme tu le dis, Keynes, il y a Obi-Wan et Anakin. Allez, la mission 2, c'était rapide. Allô, le jeu ? On entend Grievus, mais on ne le voit pas. Ah. Ah bah d'accord, bonjour. De ouf. Ah. Bon, ils prennent évidemment des petites libertés avec le film, histoire de faire du gameplay, bien sûr. Ah tiens. Alors, il y a des shops et tout, ok. Secours. Alors c'est sympa, sauf que à quoi ça sert en fait ? Ok. Merci Anakin. C'est bon, très clairement, la shop, elle me sert à rien, là. Je la lance sur mon padawan, parce que pourquoi pas. Ce que tu essaies de m'apprendre, je, est un petit peu naze. Allô ? Je joue en PLS. Ok, c'était un peu Scrappy, je peux me soigner en utilisant la force, incroyable, ah oui par contre ça, on récupère pas des masses, évidemment, ok, le lancé de sabre, le fameux. Les petits bugs me rappellent Cyberpunk, salut Louvain ! Alors c'est pas exactement la même ampleur mais soit, non là c'est du bug d'émulateur là pour le coup. Bah bonjour ! Allez, ciao ! Ok. Ok, ça se passe pas mal. Allez, salut ! Encore raté ! Oh merde ! Nice. Bah ouais, c'est plutôt stylé comme jeu. Pour l'époque, c'était le meilleur jeu Star Wars auquel j'avais joué, je pense. Ah ouais mais regarde, j'ai trouvé un secret, héhé ! Ça c'est pas toi qui l'aurais trouvé hein Anakin ! Je suis un vieux briscard ! Allez paf ! Ça dégage. Il est sorti quand ce jeu ? 2005, en même temps que le film. Il me regarde avec ses yeux de merle en free, c'est incroyable. Il me lâche pas hein ces droïdes, c'est incroyable. Et je peux me battre avec mon lancé de sabre aussi, j'avais oublié. Enfin j'avais oublié. Je peux utiliser toute la panoplie. Bah ça va nickel, on joue à des jeux Star Wars donc ça va forcément bien. Ah ouais donc en fait il te dit quand il y a un secret pas long quoi. Stylé. Ah Anakin qui a failli se prendre un... un suplex. Oh ouais bah deux secondes. Je suis occupé hein. Voilà. Je commence à marquer des points, là j'ai mon secret found. Putain incroyable, le secret était genre mais tombé sur la tronche quoi. C'est sorti sur quelle console ? PS2 et Xbox également. Alors il est où le control panel ? Slash the power conduit. Ah oui d'accord, tout simplement. C'était pas forcément hyper explicite. Et je sais pas si c'est sorti sur PC à l'époque. Je crois pas qu'il soit sorti sur Gamecube par contre. Oh merde, oh merde, oh merde ! J'ai cru que je m'étais fait U. Ah. Bonjour. Ah quel enfer. Il y en avait 4 dans la cinématique, on en a vu qu'un seul. Ah non c'est bon. Ok. Paf. Plutôt pas mal animé hein. Eh oui du coup si tu lances ton sabre laser, tu vas avoir du mal à te défendre. Parait logique. 2005 en vrai c'est plutôt bien les graphismes. Ouais ouais c'est pas mal hein. Il s'était donné. Alors c'est pas magnifique hein. Mais c'est pas mal pour un jeu à licence en vrai. Ah bah non Obi ! Ah bah bravo. Ah c'est exactement la même salle que tout à l'heure. Sauf qu'en vu qu'ils utilisent pas la même... La même caméra on s'en rend presque pas compte. Les petits malins. Ah oui il y avait clairement pire bien sûr. Allez ciao. Ah bah je vais vous montrer un jeu PlayStation 1 tout à l'heure. Vous allez pleurer hein. Allez mais crève donc toi. Voilà. Alors ce qui est pas mal c'est que du coup ça te permet de générer du combo et du coup de générer de plus d'expérience quoi. Impressive. Du coup c'est chouette. Ah. Quelque chose à trouver. Master full. Ah oui tout de même. Mesdames messieurs s'il vous plaît. J'ai trouvé le secret en me pétant la gueule sur un truc explosif. Incroyable. Ah oui par contre quand tu termines ton Master full il te remet à zéro. C'est naze ça. J'ai refait sa garantie sur PS1 il y a quelques semaines mais Rétine s'en remette seulement. Sympa. Un truc. Un truc. Un truc. Un truc. Allez go ! Ah j'avais pas vu mais en fait y'a la barre d'XP en bas. Est-ce qu'on a passé le niveau ? Serait-ce la fin du niveau ? C'est possible ça ? Oui. Est-ce qu'on a trouvé les trois trucs ? Y'a combien de jeux prévus ce soir du coup ? Alors j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq ! Ah oui ! Pas mal ! Oh mince ! Il manque un secret ! Quel dommage ! Ah, on a débloqué des concept art et tout ! Une mission de challenge également, incroyable ! On a mieux joué avec Kenobi que... ... 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 J'ai plus joué avec Kenobi que Skywalker. La vache ! Hop ! D'ailleurs, on va passer au suivant tout de suite. On a fait deux missions. C'est déjà pas mal. Alors, du coup, on va rétrograder et on va jouer à un jeu sur PlayStation 1. Je te coupe le sifflet, toi, désolé. Paf ! Je me mets là. Plutôt là, d'ailleurs. Alors, du coup, la menace fantôme, ouais. On va jouer à la menace fantôme version 99 sur PlayStation 1. Et vous allez voir, c'est pas la même limonade. Si le jeu veut bien se charger. On aura l'occasion de le refaire un autre jour, je pense. Power battle. Ok. Alors. Charger l'émulateur. Voilà. Donc, on est sur Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Un jeu sorti en 1999 en même temps que le film. C'est sorti sur PlayStation. Ok. Bon. Sorti sur PlayStation, c'est édité par LucasArts. C'est développé par Big Ape Production. C'est un jeu full 3D, mais full 3D pour l'époque. Donc, on fait un jump six ans en arrière. Vous allez voir, ça tape un petit peu. C'est beaucoup moins fluide, beaucoup moins bien animé, beaucoup moins facile également. Je me suis relancé un petit peu là-dedans. C'était pas évident tout à l'heure sur la partie test. Et c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais gamin. Que j'ai eu du mal à terminer. La bouillie de pixels. Comme on les aime. Allez, c'est parti. Il est quand même dur. Surtout les PNJ ultra pénibles. Ouais, ouais. Alors là, pour le coup, en plus, je joue évidemment au... Comment ça s'appelle ? Il n'y avait pas de stick sur PlayStation 1. Donc, c'est évidemment beaucoup moins pratique. Et je ne me souvenais pas qu'on prenait autant de dégâts. C'était un peu vénère. C'est le ray tracing, c'est ça ? Oh la vache. Ok. On a récupéré un blaster. Mais qui veut jouer au blaster dans un jeu où tu joues un Jedi ? Personne ne sait. Tu sais que tu peux renvoyer les tirs. Je sais, mais je ne me souviens plus comment. Salut Vin. Bon, visiblement, c'est des gens qui sont obnubilés par Padmé. La reine Amidala, bien sûr. Ah d'accord, ça c'est pour changer de... Pour changer d'arme. Donc j'explore, j'explore bien sûr. On a trouvé un détonateur thermique. Mesaïeux. On a trouvé quoi ? Ça, c'est un Medipack. Ah, c'est même un power-up. Incroyable. Devinez ce qu'il y a là. Oups ! Bonjour. Je ne sais plus comment on fait pour renvoyer des tiens. Ah, tu crois que c'est juste en balayant comme ça ? Ok. Allez, on avance. Ah, c'est en restant à pied sur carré. D'accord. Bon, ça ira mieux du coup. Enfin, je pense. J'ai ouvert la porte. Maître Qui-Gon. Il y a des... Il y a des medikit partout. Ils ont bien conscience que le jeu est difficile. Ah oui, et d'ailleurs, c'est un jeu PlayStation, il faut sauvegarder à la main. Allez, paf ! Il doit y avoir un panneau de contrôle près de l'autre qui va ouvrir cette porte. Un panneau de contrôle. Allo ? Allo le jeu ? Bonjour. Ok, je peux passer par là ? Je suis sûr qu'il y a un truc. Vous avez vu ? D'accord, mais moi je veux aller là. Regardez, il y a un truc. Là, il y a un medipack. La fameuse caméra. Ah non mais là, c'est ouf. Là, c'est compliqué en plus, la caméra... Top-down comme ça. J'ai qu'une envie, tu sais, c'est de... C'est de baisser la caméra derrière moi. Allo ? J'ai enfermé Qui-Gon. Maître Qui-Gon ! Oh ! On prend cher ? Cassons-nous ! Ouh ! Ah oui, comme dans le film bien sûr. J'ai pris tellement cher. Envoyez les droïdes casses. Petite corvette. Qui explose bien sûr. En tout cas, si je reste là, j'explose aussi. Non. Quel sens de la mise en scène ! Incredibrue ! Il y a des trucs à ouvrir. C'est ouvert. Encore un truc à ouvrir. Je ne m'approche pas des droïdes. Ils m'ont l'air chelou. Ça avait l'air d'être par là. Voilà. Est-ce que je save ? Peut-être. Pas beaucoup de life. Ce serait bien de trouver sur... Eh ben voilà ! Je crois que les développeurs avaient conscience que le jeu n'était pas évident. Je peux utiliser la force et tout. Faut pas que j'oublie. Le problème c'est que si j'utilise la force, je me rends vulnérable. Ah merde ! Débarez-vous ! Putain, c'est un truc de ouf ! Ça n'en finit pas. J'ai pris si cher. Alors c'est ouvert là-bas. Je peux y aller du coup. Ok. T'as vu, même quand je me... Quand je me protège, je perds de la vie quand même. Je vais crever. Oh la vache. Ouf. Ça rend toute la vie ou juste une portion ? Toute la vie, incroyable. En plus c'est un power-up, donc j'ai l'impression que ça augmente en plus ma vie. Trop bien. Je vais en profiter pour sauvegarder du coup. En vrai, pour l'époque, c'était tout à fait ok. Bonjour. Oh putain ! Des dialogues à choix multiples. Il est à dire que c'était un power-up. Il est à dire que je n'ai pas de problème en puissance. Non ! Ne touchez pas la puissance de l'énergie ! D'accord mais je dois aller. Aaaaah ! Ah d'accord, bon tout simplement en fait. Tu vois en fait quand tu te rapproches, il essaie de faire des... il essaie de taper et derrière en fait toi tu prends du dégâts. Donc en fait il vaut peut-être mieux rester en arrière quoi. Barrière toute ! Je peux courir un peu quand même ? Oh merde ! Oh merde ! Faut que je me casse ! Un deux vaisseaux spatiaux me tire dessus. Obi-Wan ? Bonjour ! Je crois qu'on a... on a presque fini. Un seul labyrinthe. Enfin pas vraiment mais... Incroyable ! Oh putain ! J'ai fait faire une grosse bêtise ! Bah ! Voilà ! Qu'est-ce que... Ah oui d'accord, fallait simplement que j'appuie là. C'est un peu débile comme... Comme truc. What the fuck ? Mais je comprends pas l'intérêt en fait de revenir... de rebrousser chemin en fait. En fait là c'est... c'est juste... c'est juste pour te faire infiniser. Mais c'est débile comme truc. C'est moi. C'est complètement con. What the fuck ? Je me souvenais pas de ça. C'est complètement débile. Et là du coup c'est de là que Qui-Gon vient. Je crois. Ouais. Non il s'était fait chier quand même. Bah oui bien sûr. Ou est-ce que c'est la peine ? Franchement. Je crois que... Je crois que ces droïdes ont un petit problème de... D'intelligence artificielle. J'avais pas save ! Putain ! Oh non ! Où est-ce que je suis ? Ah merde ! Et on recommence. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me souviens qu'il y avait une mission en pod racer en plus dans celui-là. Bah... Ah c'est que j'avais pas fait cette phase. Ah oui d'accord. J'ai toute la phase avec le Némoïdien à faire. Don't hurt me ! Et du coup là c'est pas la peine d'y aller. Ok. Let's go ! Obi-Wan ! Allez exprime-toi s'il te plaît ! En fait on est d'accord qu'on attendait que... ...ce truc quoi. C'est complètement con. J'ai sauvegardé quand même. Parce que ça... ...ne sert absolument à rien. Salut tyran ! Ça te fait aller euh... En rond tout simplement. C'est absolument débile. Voilà. En fait je crois que ça déclenche le script qui est là-bas. Parce que t'as fait le tour. Et euh... Et c'est tout. C'est débile. Peut-être que c'est un temps de chargement caché en vérité. C'est débile. En vrai je pense que coder le truc de je renvoie des blasters à un coup de sabre laser, ça a dû leur prendre du temps en vrai. Allez ciao ! Pas que ça à faire moi. Ah merde ! Visiblement si. Il fallait que j'utilise une des... Un des pods je pense. Comme en témoigne... Ce bouton bien sûr ! Allez ciao ! Salut les nazes ! Tous ces pixels. C'est du jeu de pixels c'est ça. En même temps le jeu a 22 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Je devais avoir 10 ans quand je jouais à ça. Et on ne s'est pas foutu de notre gueule hein. Regardez ces cinématiques pré-calculées et tout. C'est magnifique. Alors là du coup on arrive sur Naboo. Je me souviens qu'il y a toute une phase dans Gungan City. Oh la vache ! Ouais ouais je sais, je sais. Mais j'y pense. Ça fait mal. Oh la vache ! Ok. Alors je crois que ce niveau est un peu chiant. Donc on va y rester 10 minutes et puis on changera de jeu. Ok ? Oh la vache ! Ah oui ! C'est lui qui le tient ! On se fait bombarder. Ça va bien ? T'as prévu de faire Rogue Leader sur Gamecube ? Alors j'avais prévu. Sauf qu'en fait il tourne like shit sur l'émulateur. Donc on ne va pas pouvoir le faire. J'avais également prévu de faire Clone Wars sur Gamecube. Mais non. Oh putain ! Du coup on va faire un autre jeu Gamecube. Juste après. Un autre jeu Gamecube que vous avez certainement oublié. Après ce sera des jeux PC. C'est passé. Bonjour ? Qui êtes-vous ? Vous êtes des méchants ? Ça n'a pas l'air. C'est sorti en 99. Bonjour ? On ne pouvait pas évidemment faire la menace fantôme sans... Sans voir Jar Jar Binks quoi. Oh la la. Le level design... Vous voyez bien les polygones de texture en bas là. Quel talent. Eh salut Tia. J'avais pas vu. Joyeux Star Wars Day à toi. Je me souviens m'être perdu ici gamin. Dans ce... Dans ce niveau. Il y a un détonateur thermique là. Je peux aller là oui. Je me souviens que c'était méga chiant. Je peux passer ? Oh la 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 incroyable. Petite cuve de Bacta qui fait plaisir. C'est pas Mario hein. Oh merde. Oh merde. Petit détonateur thermique. Qu'on n'utilisera jamais de tout le jeu. Marquez bien mes mots. Au vent. Oh putain. D'accord. Pense à la force jeune padawan. Ah oui tout simplement. En fait c'est Tomb Raider ce jeu. Il y a d'autres jeux Star Wars qu'on aurait pu faire ce soir. Bon je me suis dit que j'allais faire une sélection de 5. Ce qui est déjà pas mal. Mais il est pas interdit qu'on en refasse un autre jour. Salut Tintin. Comment ça va ? Oh je crois à j'aime. Oh je crois à j'aime. Pas très précis hein le Obi-Wan. Il va falloir retravailler. Pour que je prépare mes rétrines il y a pire graphiquement. Non. Non non. A partir de là. Après celui là ça ira. Pas ce soir en tout cas. Au secours. On va y passer un moment ou comment ça se passe ? Je vais crever. Je vais crever je pense. Ouais. CG Obi-Wan. Où est-ce que j'étais ? Est-ce que je suis ? Ah oui d'accord. Oui oui Jar Jar. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Juste après Star Wars Battlefront 2 ou Fallen Order la violence. C'est ça. Alors on va pas les faire ils sont trop récents. En tout cas pas ce soir. De toute façon Fallen Order on l'avait déjà fait. On l'avait déjà fait en stream au moment de sa sortie. Donc c'est peut-être pas la peine. Regardez comment il trace ce ouf. Non mais ah ah ah. C'est incroyable. Alors il y avait les jeux SNES et les jeux GBA. Mais je me suis dit que ce soir j'allais vous épargner. Et tu sais quoi je vais passer par là en vrai. Bah les couilles. C'est quoi ça comme item ? Des balles d'énergie Gungan. D'accord. Mais au secours ! Il y avait déjà une 64 aussi mais bon je me suis dit que non. Ah 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 ah. Mais c'est vrai que celui-là est particulièrement vilain. Salut Fantomas ça va bien ? Salut Fantomas ça va bien ? Ah 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 ah. Menteuse. Ruec. Il y a quand même quelque chose d'assez hypnotisant à jouer à ce jeu. Moi ça me ramène tellement en enfance en vrai. C'est ce que je vous disais c'est un jeu auquel j'ai joué tout un été je pense quand j'avais 10 ans. Je me souviens que c'était dur ! Ah oui d'accord. Il y a des arbres qui tombent dessus comme ça au calme. Je sais pas où je vais. Oh ! J'ai perdu... J'ai perdu Jar Jar. Au secours. Au secours. Non mais... Quel enfer ! Je devrais pas être là je pense. Il y a des moments où le jeu te dit tu peux passer par là mais c'est peut-être pas une bonne idée. C'est insane en vrai. L'époque le tryhard sur les jeux c'était plus la mode. De toute façon quand tu étais gamin tu pouvais acheter peu de jeux donc tu jouais jusqu'à plus finir. Ah mais de ouf ! A l'époque c'était vraiment ça. On peut jouer Qui-Gon dans mes souvenirs ? Je me souviens plus. Je me souviens plus en vrai. Je suis pas certain. Ok. Vous êtes combien sans déconner ? Ok. Alors vous avez de meilleurs souvenirs que moi. Mais je vous fais confiance. Crève donc s'il te plaît. Tu joues même pas de mé... Mais non. Ah c'est vrai que ça me dit quelque chose le capitaine Panaka. Panaka Panaka. Tu parles d'un power up ? Vache. Sur Coruscant. Pire niveau car t'as un blaster. Ah oui non mais c'est vrai. Maintenant que tu le dis je me souviens effectivement... Est-ce que tu prends là ? Oui bah bien sûr j'ai que ça à faire Jar Jar. Perso tu vois deux minutes dans le film qui sert de garde à la... Ouais je vois qui c'est. Je vois tout à fait qui c'est. J'avais euh... Je l'avais en Lego à l'époque. Mais par contre vous me parlez d'un niveau sur Coruscant. Et je vois pas... Y'a un niveau sur Coruscant dans ce jeu ? J'attends ici pour que tu trouves un chemin sur Coruscant. Bah putain la vache. Non non en fait c'est que tu m'as dit qu'il y avait un niveau où tu faisais au blaster. Et là tout de suite j'ai eu un flash du niveau avec Panaka. C'est normal que tu aies aucun souvenir parce qu'en fait il apparaît très très peu. Et je crois qu'il doit avoir aller grand max trois lignes de dialogue. Comment je fais pour monter à son niveau là ? Ah putain c'est de l'autre côté. Oui bah oui bah oui. Vous ça monte me chercher. Alors déjà déjà tu vas te calmer. Tu vas baisser d'un ton. Au secours. Ah 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 putain. Y'a des trucs dans cette eau j'aime pas ça. La ville de Tide. Ah oui non mais la ville de Tide c'est pas Coruscant on est d'accord. Si vous pouvez me confirmer qu'il y a Coruscant dans ce jeu parce que franchement ça m'étonne de ouf. Ah à moins que ce soit avant qu'on aille sur Tatooine. C'est possible en vrai. C'est possible en vrai. Oh ça passe. Tide c'est avant ? Oh la la mais je suis perdu. J'ai réussi. Quel pro gamer. T'es qui ? Bonjour Deli. Misa Jaja Binks. T'as vu quelqu'un d'autre comme moi ? Misa voit des mécaniques de mécaniques. Puis on prend ce Jedi. Misa a une mort vivante avec lui. Pouvez-vous me montrer où il est ? D'ici. D'ici. Est-ce qu'on va faire de la Tyrolienne ? Dis moi qu'on fait de la Tyrolienne. Oh putain. De mémoire Coruscant c'est quasi à la fin avant de revenir sur Naboo. D'accord. Ah y'a un double saut en fait dans le jeu. Allez tout de suite ça va mieux. Oh mais putain mais nique toi ! Au secours ! Je vais m'énerver. C'est un Jedi. Ok. Je save. C'est jamais hein. Les habitudes reviennent vite hein. Ah. Un petit peu de life. Je vais le rater ce truc. Non c'est bon. Un vrai speedrunner sur Jar Jar. Mais de ouf en vrai. Est-ce que je peux pousser le truc ? On dirait bien. Jafar ! Je suis coincé. Let's go. Let's go. Let's go là-dessus. D'accord. Mais par contre du coup ce truc là je suis censé m'y accrocher ou pas ? On dirait bien hein. Il s'accroche pas. J'ai un bouton sur lequel appuyer peut-être. Non c'est certainement pas ça. C'est peut-être rond. C'est certainement. What the fuck ? Mais what the fuck ? Vous avez vu ? On a l'impression qu'il va s'accrocher mais en fait non. Oh putain ! Oh la vache ! Au secours ! Unis-moi ! Je maintiens la touche rond mais ça ne fonctionne pas. Alors c'est peut-être pas la touche rond tu vas me dire ? J'ai maintenu la touche de saut. Oh ! En fait il n'y avait pas de bouton. Il fallait juste tomber pile-poil quoi. Quel enfer ! J'ai peur. Parce que du coup c'est derrière moi on est d'accord ? Je dois aller derrière moi c'est ça ? J'ai envie de crever. Non c'est bon. Ok. Ah putain ! Attends il faut que je sauvegarde. Je refais pas ça moi. Vous êtes malade hein. Je peux pas utiliser ça ? Je suis sûr que je peux utiliser ça. Comment on fait ? Mais je suis sûr qu'on peut utiliser ça. Comment on fait putain ? JARJAR en tout cas il est euh... C'est le phoenix quoi. Ah voilà ! C'est vraiment pixel perfect hein. Quel enfer. Bah tu m'étonnes que JARJAR a's been killed. Putain. Allez cassez-vous ! Cassez-vous ! Oh putain y'a des droïdes casse ! On se cure ! Il faut se barrer ? Je crois qu'il faut se barrer. En fait c'est simple. Droïdes casse égale casse toi. Droïdes et casse toi ! Ah putain ! Ah c'est Qui-Gon ! Maître Qui-Gon ! Faut d'Ivoire. Jusqu'au revoir. Faut d'Ivoire. Faut d'Ivoire. Faut d'Ivoire. Es c'est-être que j'enreurant. C'est une affaire d'Ivoire en rien ! C'est une affaire d'Ivoire en ligne ! C'est une affaire d'Ivoire en ligne ! C'est ici ? C'est-ce qui est tout ? C'est-ce que ça ? C'est pas grave mais.. C'est-ce que c'est venu. De ouf, de ouf, c'était certainement plus cher parce que du coup les équipés de boucliers portatifs chacun, ça risque d'être compliqué je pense. Ok, on aura fait les deux premiers niveaux de la menace fantôme. Cinématique précalculée et tout, franchement, il s'était pas foutu de nous. On va changer de jeu du coup. On change de jeu ou on continue ? Dites-moi. Ah mais toi t'as déjà tout fait, t'as déjà tout fait Scam. Je ne peux pas te, je ne peux pas te surprendre. J'adore la ville des Gungans mais change. Ça marche. Alors. Tac. Donc il faut changer d'émulateur par contre. Oui. Kiltia et ses marottes. Je le ferai un jour. Promis. Émulateur. Tac. Tac. Je viens de choper la cataracte. T'es bête. C'est pas celui-là. Bah oui, c'est pas celui-là. Forcément, c'est pas le bon jeu. Euh. Pif. 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 Pif paf. Pif. Vous l'avez reconnu. C'est Django fait. Alors LucasArts à l'époque avait l'habitude de faire ce genre de petites introductions. Il s'agit d'un jeu sorti sur Gamecube en 2002. Édité et développé par LucasArts. Jusqu'ici, les jeux que je vous avais montré n'étaient pas développés par LucasArts. Ils étaient simplement édités par LucasArts. Et ici, nous avons du coup un jeu développé en interne par LucasArts. Donc il s'appelle Bounty Hunter. Je crois qu'il est sorti exclusivement sur Gamecube à l'époque. C'est un jeu d'aventure, de shoot. qui était fort bien à l'époque, je m'en souviens. Donc on va voir ce que ça vaut. Il y a presque 20 ans après, désolé. Ah oui, il était sorti sur Dimcast aussi. Je me souviens plus. Je viens de faire une demande pour une canne et un Labrador pour moi pas. Il avait aussi joué sur Dimcast un Star Wars Beat'em Up. Qui se déroule dans le... Ah bah c'est pas Jedi Power Battles dont parlait Keynes. Donc Django Fett, le chasseur de primes. Dont ont été clonés tous les clones de la République. Et donc là, on incarne vraiment du coup le chasseur de primes. Ce qui est chose assez étonnante pour être noté. Puisque souvent dans les jeux Star Wars, on joue des Jedi. Je me souviens qu'il a été sympa ce jeu, mais pas forcément évident. Donc 2002, ça ne nous rajeunit pas. Et dites-vous que c'est que 3 ans après la Menace Fantôme que je viens de vous montrer là. Sur PlayStation. Alors certes, on est sur une génération d'après. Celui-là, je ne l'ai pas fait par exemple. Mais celui-là, je l'ai fait à l'époque. Je crois que je ne l'ai pas terminé par contre. Par contre. Parce que j'avais une Gamecube. J'avais pas de PlayStation. Maître. Seigneur Tyrannus. Un problème urgent m'oblige à interrompre votre entraînement. Le Bandogora est devenu un dangereux parasite. Il faut l'éradiquer. Il me semble que vous avez déjà eu l'occasion d'éliminer leur chef. Pourquoi ne pas l'avoir fait ? C'était une expérience. L'expérience a échoué. Ce Jedi déchu n'a pas sa place dans ma vision du futur. Vous allez devoir corriger votre erreur. Bien, Maître. Et où en sont vos plans, une armée de clones ? Nos cloneurs ont besoin d'un autre. A vous de trouver ce spécimen. Cherchez du côté des mercenaires les plus dangereux de la galaxie. Je pourrais peut-être essayer de faire d'une pierre deux coups, Maître. Bien, bien. Je suis impatient d'achever votre entraînement, mon ami. En fait, cette scène qui spoil le fait que c'est Dark Sidious qui est derrière tous les agissements. C'est lui qui a choisi les clones et tout. On est en 2002. Je ne sais pas si c'était dit dans l'attaque des clones. Ce point est vraiment incroyable ! On n'avait pas assisté à un combat aussi brutal sur cette station depuis très longtemps ! Le cruel Borex est avéré un formidable adversaire ! Quel que soit son propriétaire, il doit être ravi ! Le champion de Rosata va-t-il finalement être battu ce soir ? Bon sang, Django. Où es-tu ? Le champion a des ennuis ! Quel goût ! Et encore un ! Ah, le voilà ! C'est la même race, effectivement. Que Sebulba et que Watto, d'ailleurs. Non, Sebulba, ce n'est pas la même race que Watto. Par contre, c'est la même race que Watto, la nana qu'on vient de voir. Pas mal ! Mort ou vif, Miko ? Oui, c'est vrai qu'il tient. Il y a une télécommande ! Il y a une fiche ! Allez, c'est à moi de jouer ! Qu'est-ce que le son du jeu ? C'était un peu fort. Mort ou vif, Miko, l'arène de combat, tout ce que la galaxie compte de contrebandiers et de mercenaires se cache dans la station Outland. Blablabla. À moi de jouer. À toi de jouer ! Elle s'appelle Rose. Avec un auto-lock à la Metroid. L'attaque des clones, c'est le deuxième. Le premier, c'est la menace fantôme. Il y a des manoeuvres d'évasion et tout. Il y a des roulades, c'est la Dark Solisation avant l'heure, bien sûr. Je n'ai pas encore de jetpack. Alors attendez, je vais faire un truc. Paf ! Ça va mieux. Est-ce qu'il faut que je sauvegarde aussi dans ce jeu ? C'est sympa là. Je ne peux pas sauter ? Je viens de traverser la zone ! Alors, Y pour utiliser le thermocutter ! Paf ! Let's go ! C'est autrement plus joli. En tout cas... Y, c'est le bouton d'interaction, visiblement. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas. Vas-y, y a une plateforme qui est descendue, c'est ça ? Quoi ? Quoi ? Au secours ? Putain, y a un truc là. Ah mais il regardait... Ah non. Je ne comprends pas. Ah d'accord ! Ah c'est que ça s'est refermé ! Oh putain, c'est ce genre de jeu ! Ok. Donc ça, c'est 2002. Je récupère des trucs, je ne sais pas ce que c'est. X pour s'accroupir. Clone Wars, c'est sur Disney+. À une époque, c'était sur Netflix mais... Bon. Toi-même, tu sais. Appuyez sur B pour sauter et vous agripper. Maintenir appuyé pour un saut long. Ok. Ah mais c'est Uncharted hein ! What ? Un abonnement de plus, ouais c'est vrai. Appuyez sur... D'accord. Oh, c'est pas mal fait en vrai hein ! Ok, j'appuie ça pour centrer la caméra. C'est un checkpoint ça. Ah putain ! Depuis tout à l'heure, je joue en fait sans le stick droit. Parce que je me dis, parce que je sors de la menace fantôme où il n'y avait pas de contrôle de la caméra. Donc j'étais en train de faire tout ça comme ça avec la caméra basique du jeu. Et en fait, mais oui, je peux utiliser le stick droit, quel con ! Ah ! Scanner ! Ah oui, j'avais oublié ! Donc évidemment, c'est un truc de chasseur de primes. Et dans le jeu, tu récupères des primes et tu assassines des gens pour récupérer la prime qui est sur leur tête. Scanner actif, appuyez sur A. Merde ! Pardon ! J'ai pas fait exprès ! Je suis désolé ! C'est pas ça que je voulais faire ! Il y a une histoire de scan. J'ai oublié ! J'ai oublié ! Pardon ! Du coup, j'ai oublié la mécanique. Si jamais à l'avenir, tu as des soucis avec Dolphin sur certains jeux dans les paramètres graphiques, test DirectX 11 au Vulcan. Et surtout, active les Ubershaders asynchrones. D'accord. Parce que moi, en fait, j'ai eu un souci avec Dolphin. C'était sur les jeux suspensionnés, là. Rock Squadron et... Oh putain ! Et euh... Oh la vache ! Je suis paumé ! Euh... Et sur Clone Wars, en fait, les jeux droppés des frames, c'était injouable. Enfin, c'était pas injouable, mais c'était très pénible à... Je me suis mis à votre place et je me suis dit, on va pas faire ça. Monsieur, je vous ai tué, j'ai pas fait exprès, désolé ! Pour un chasseur de primes scanné, ça doit faire le même sens ! Faut jamais qu'il se reconvertisse en caissière, mais putain ! Arrêtez ! Respectez-moi ! Je sais plus comment on fait... Comme d'entraînement des combattants. Tu vas pouvoir t'amuser un peu si t'en as envie. Il y a une histoire de scan, mais je me souviens plus comment ça marche. Et en fait, ça te permet de savoir... Maintenez appuyé pour cibler manuellement des objets étonnants. D'accord. Evidemment. Je me suis fait exploser. Mais j'y pépais quoi. Langement qu'il drop des... ...de la vie hein. Putain. Toujours le réflexe d'appuyer sur A pour sauter, mais en fait non. Ici, dans ce jeu, tu... ...tu tires avec un... avec A. Bon, faut dire que... ...la caméra est un peu chelou. Généralement, quand ça drop des frames comme ça, c'est à cause de chargement des shaders. Ok. Bah... j'essaie rien alors. Allo ? Putain, je suis sûr qu'il y a un truc... Voilà, c'était évident. Ah j'ai trop envie d'avoir le jetpack là. Donnez moi le jetpack, vite. Soon. Il arrive, il arrive, on le récupère après. On est que dans le tuto hein. Oh putain. C'est ça, je suis pas digne encore. I'm not worthy. Il était en train d'agoniser, il faisait... Aidez-moi. Il tue au lieu de scanner après tout, c'est vrai ? Et c'est vrai, je suis pas digne encore. Ah 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 ah. Putain mais il y en a partout ! Ils ont tous cachés derrière des portes en tout cas, je le note hein. Regardez, les animations d'agonie et tout. Ils sont tous pas ? Ok. Ça continue. C'est bizarre hein ? Ces portes qui ne s'ouvrent pas. Don't open dead inside, c'est ça ? Qu'est-ce que quoi ? Y'a un truc ? Y'a un truc ? C'est bien ce que je pensais. Alors ! Un des trucs que je trouvais méga cool dans ce jeu, c'est que tu pouvais sauter et continuer à tirer en fait. Je trouvais ça trop cool. Ok. J'ai des problèmes avec la caméra hein. L'arène est complètement désertée. Je viens de là ? Non. Je viens pas de là. Y'a des bestiales. Est-ce qu'il faut que je descende ? Peut-être pas par là. Plutôt par là. Ok. On va peut-être essayer de pas se faire exploser la tronche. Ce serait chouettos ? Ça marche ? Oui. Je crois que c'est des checkpoints. Mais... Ah ok. J'ai cru que c'était encore un... Un cul-de-sac. Oh. Bonjour. Ils sont en train de... Ils sont sur un pas de tir. Il y a des figures d'Ewok et tout. C'est incroyable. Comme... Regardez. Il y a un Goongan. C'est un truc de ouf. C'est trop marrant. Des Jawas. Des Tusken. Des Ewoks. Ah c'est trop marrant. Il y a un truc à récupérer là par contre. Des armes sympas. Le jeu du strafe hein. Bien sûr. Là il y a un truc là mais je peux pas y aller. Ah mon royaume pour... Mon royaume pour un... Pour un jetpack. Ça devrait pas tarder je pense mais... Comment je change d'arme ? Oh ! Comment ça marche ? Comment ça marche ? Ah je peux me battre au point ? Ah si ! Il est là le scanner. En fait c'est juste des munitions. Et on m'a juste pas appris à les utiliser. Bon tout va bien. Mais... Mais what ? Ok. Oui. Tout simplement. Bah bien sûr. Ok. C'est quand même un peu plus complexe que... Que la menace fantôme hein. On va pas se mentir. Il s'était un petit peu sorti les doigts l'air de rire. Alors... Ensuite... Faut vraiment... Faut vraiment faire feu de tout bois hein. Sur la... Sur la caméra... Pour voir où tu dois aller hein. Et puis le jeu t'aide pas mais pas une seule seconde quoi. C'est trop... C'est trop marrant. Bonjour. À la bagarre ! Merde. Je me souviens à quoi ça sert ce truc. En fait c'est un lasso qui te permet de récupérer des cibles sans les exécuter. Je me souviens maintenant. Parce qu'il y a des cibles qui valent plus cher si tu les récupères vivantes. Ça me revient maintenant. Comment je fais ? Ah bah tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin... Je parais que... C'est quoi ? Demi carcasse de neuf hein ? C'est bien patiente. C'est bientôt l'heure de manger. C'est parce que vous avez... Optionnel, prime secondaire 0 sur 5. Ah oui donc il y a bien des primes sur le premier niveau. Ah bah j'ai fini le niveau. Ennemi tué 43. Hum hum. Civil tué 0. Primes secondaires 0. Vous avez vu 0 tué, 0 capturé donc voilà. Et total dégain, bah voilà. Donc on peut récupérer des gains en fonction des primes secondaires qu'on récupère. On peut rejouer la partie effectivement. Et on a récupéré le... C'était un secret l'espèce de plume qu'on a trouvé tout à l'heure. Ok. Je vais faire une petite pause. Le temps de me délester de quelques humeurs. Et je reviens dans 2 minutes. Ne bougez pas. Le temps de me délester de manger un peu. Pas de estégen, c'est des espèces du vult sportacellés. Puisque a l'lairage... Mon son en fait 8. Les trédées, r16e. Sous-titrage MFP. ... Rue ! Bonsoir ! Allez, c'est reparti ! Mort au vif ! Miko, le bazar, autour de la ligne de combat, l'animation va sans plein. Dans un des dalles de ruelles, les marchands pullulent. Blé, blé, blé. ... ... ... On va y aller. Mais ils me tueront s'ils me voient avec vous ! Vous pourriez me suivre à une distance raisonnable ! Avancez ! Allez, avance ! Gros lardon. ... Ma grouille ! ... Ah oui, non, c'est distance raisonnable, pardon. Alors, vous venez ? Ah, quel connard ! Ha 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 ! Ha 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 ! ... ... Si vous voulez trouver Miko, alors suivez-moi ! N'est pas trop près ! Oh la lourdeur du gars ! C'est lui Miko ! ... Donc ça, c'est ma prime principale en fait. Donc je peux l'avoir mort ou vif, peu importe. Oh merde ! Ha 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 ! Attends, mais il y a des civils là-dedans ! Non, ça va. Oh ! On a un problème. Oups ! Allo le jeu ? Allo l'émulateur ? C'est fini ? On a plus le droit de jouer au jeu ? Allo ? Avast qui s'en mêle. Tout va bien. Je sais pas si le jeu a sauvegardé en vrai. J'essaie de relancer. Finnaux par Nintendo ! Notification de l'arène de combat. Là, je dois recommencer, je crois. En vrai, je peux refaire l'arène de combat et essayer de choper des primes. Ça va sauvegarder juste après ta pause ? Ok. C'est mon gars. Ça a l'air de tous être des voyous quand même. Non, non, il ne faut pas que je tape les gars. Il ne faut pas que je tape l'autre, on ne sait jamais. Des fois qu'eux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est un rip. Bon, mais écoutez, on va passer à la suite. On va jouer à Jedi Academy. Ne bougez pas. Ce n'est pas si simple, l'émulation. Capture de jeu. Il est bien là, parce qu'il n'est pas au bon endroit. Voilà. Bon. Allez, Jedi Academy. Nouvelle partie. On va se mettre en difficulté padawane parce qu'on a envie de voir un peu le jeu. On va choisir déjà notre espèce. Donc, d'abord, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. C'est un jeu qui est sorti en 2006. C'est le jeu le plus récent auquel on jouera ce soir. Non, pardon. Non, c'est 2003. Le jeu est sorti en 2003. Ah la vache ! C'est développé par Raven Software, édité toujours par LucasArts. Raven Software qui est détenu, sachez-le, par Activision. Qui a décidé que désormais le jeu ferait du support pour Call of Duty, évidemment. Donc, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, c'est le dernier de la licence Jedi Knight qui nous permettait de jouer un Jedi qui s'appelle Kyle Katarn. Et dans celui-ci, on nous donne la possibilité de jouer un personnage d'un padawane Jedi de Kyle Katarn. Et donc, on choisit d'où la personne vient. Si c'est un homme, si c'est une femme. Enfin, si c'est un mâle, si c'est une femelle. On a le choix entre les Abraks, les Twi'leks, les humains. Les Keldor, j'avais oublié. Les Rodiens également. Les Twi'leks. Bon, moi je joue tout le temps Twi'leks. Parce que, voilà quoi. Les Twi'leks, c'est trop la classe. C'est bon, meilleur jeu de la soirée, merci à tous. Ah oui, mais clairement. Ça veut dire qu'on pourrait ne jouer qu'à ça. Et je crois très honnêtement que c'est mon jeu Star Wars préféré. Donc voilà, on peut choisir sa couleur de peau, un petit peu ses vêtements et tout. Stylé. Et évidemment, le jeu te permet de... Comment ? De choisir ton alignement. Et de découvrir tes pouvoirs, etc. Donc c'est franchement cool. Franchement cool. Voilà. Donc pour une fois, je vais peut-être pas jouer Zadrak. On va jouer Keldor à la place. Je rêve d'un nouveau Jedi Knight, mais tellement. Tellement. Allez. Tac. Ah oui. Et alors plus tard, effectivement, on peut choisir comment, quel genre de sabre laser notre personnage utilise. Donc si c'est un double sabre, si c'est deux sabres ou si c'est un sabre standard. Choisir également le manche de son sabre laser. Bref. Donc franchement, c'est trop stylé. Ainsi que son style de combat, mais ça, ce sera plus tard. Et la couleur du sabre laser, bien évidemment, on va le choisir. Tiens. Mauve. Manche de consul. Adepte. Prétorien. Sentinelle. Adjudicateur. Défenseur. Exalté. Arbitre. Ah et consul, ça me va bien ça. Merde. Allez, on commence la partie. Let's go. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ça pique Célisa mort, mais c'est pas grave. Jedi Knight. Jedi Academy. Dix ans après la bataille d'Endor, les vestiges de l'Empire sont repoussés, sans relâche par la Nouvelle République. Les impériaux se voient, alors contraints, de développer des tactiques plus périlleuses que jamais. Pendant ce temps, dans son Académie Jedi sur Yavin IV, le maître Jedi, Luke Skywalker, s'efforce de former les Jedi à leur mission officielle, le maintien de la paix dans toute la galaxie. Jaden Corr, élève de Coruscant au début prometteur, fait route vers l'Académie, après avoir accompli l'impossible, créé un sabre laser sans aucun entraînement Jedi. Jaden Corr, c'est nous. Jaden Corr, c'est nous. C'est trop fort, on va devenir des Jedi, apprendre les voies de la force, fabriquer des sabres lasers. Bien sûr, vous, vous en avez déjà un. Moi, j'aurai un de ces pseudo-sabres d'entraînement et... Je ne m'en fais pas pour ça. Vous avez l'air vraiment stressé. Pas vous, suis-je bête. Vous avez déjà un sabre... Quelle horreur. Moi, c'est Roche. C'est un sabre ouf. Euh, c'est quoi ? Ok. Bon, on n'aura pas la... Académie à Yavin Runner 2. Vous me recevez ? 5 sur 5. Nous procédons à un atterrissage d'urgence un peu à l'ouest de l'Académie. Tout le monde va bien ? Je pense, oui. Bien. Nous envoyons une navette. Pouvez-vous... Affirmatif, Académie. A tout à l'heure. Ok, bon, désolé. Le jeu a l'air de s'être remis. Jadon, on ne peut pas venir vous chercher. Trouvez le temple. La navette nous y attendra. Jadon, je suis coincé. Aidez-moi. Jafar, je suis coincé. Checkpoint. Nouvel atro objectif. Ah. Pssst. C'est lui, Will. Vous pouvez peut-être utiliser votre sabre laser, couper ses arbres et faire un pont. Merci, Janen. Allons au temple. Donc, je vous présente Roche Penine, qui est un autre... un autre padawan qui vient se faire entraîner, bien sûr, à l'Académie de Yavin. Ça fait un bon entraînement, hein, Zadon. Bah, ça va, écoute. C'est Star Wars Day. Donc, on joue à des Star Wars. Donc, c'est trop bien. Bon. Toujours un petit peu de mal sur certains trucs. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. L'émulation et moi, c'est toujours beaucoup, beaucoup de plaisir. Bonjour. Il doit bien y avoir un moyen d'ouvrir ça. Ça me va très bien. Attention ! Attention ! Ah putain ! Au secours ! Pardon Roche ! Désolé ! Ah mon pauvre ! Oh désolé ! Heureusement que je sauvegarde régulièrement. Qu'est-ce qu'il a le son du jeu ? ... D'accord. Attention ! ... Alors étonnamment c'est un jeu qui se joue clavier-souris. Oui. Il a été adapté d'ailleurs sur Switch, sachez-le. Vous pouvez peut-être utiliser votre sabre pour faire un autre pont. Pourquoi ? Mais il s'est passé quoi ? Mais what the fuck ? C'est le PS4 aussi ? Oui c'est possible. Je crois que le jeu aime pas Roche Penin non plus. Mais comment t'es mort Roche ? Sans déconner. Quel est le danger ? Explique-moi ! Tu t'es noyé dans la rue là ? Sans déconner ! Eh ! Vous pouvez peut-être utiliser votre sabre pour faire un autre pont. Oui, mais alors... Surtout reste où t'es quoi ! Super ! On y va ! C'est un truc de ouf quand même ! Je sais pas ce qu'il s'est passé. Si tu pouvais ne pas mourir en mon absence Roche, ce serait cool. Bon, tout à l'heure c'était de ma faute. Encore désolé. Fais gaffe ! Restes derrière ! Alors l'académie. Petite attaque cardiaque, il s'est fait du mal. Jadon, à terre ! Les Stormtroopers sont dans la clairière. Jadon, à terre ! Vous devriez peut-être vérifier. Putain la gueule ! C'est vous qui avez le sabre laser après. Putain ! Paf ! Oh ! Il y a un Sith ! Bien, je lui tire dessus ! Oh ! Il me renvoie les... Il me renvoie mes balles ! Je vais crever ! Oh bim ! Let's go ! Le petit ralenti là, sur le kill ! Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de pas net ! Ah mais il y a moyen de faire des kill moves tellement stylés dans ce jeu ! Quoi ? What the fuck ? Hein ? Qui êtes-vous ? Kyle Katarn à votre service. Vous venez de vivre... Ah, Kyle ! C'est le héros de toute la série en fait. On pensait que vous nous le diriez ? J'ai vu un énorme éclair et j'ai accouru pour vous trouver à terre sans connaissance. Mais ta gueule toi, t'aurais pu m'aider. Vous vous souvenez de quelque chose ? Luke Skywalker bien sûr. J'ai vu trois personnes. L'une d'elles tenait un sceptre lumineux. C'est tout ce dont je me souviens. Un sceptre ? C'est mauvais. J'aimerais tellement qu'ils en fassent un autre de Jedi Knight. Oui, ça va. Ce serait tellement cool. Putain, l'eau on dirait un champ de force. Mais cette fois-ci, moi aussi je la sens. C'est peut-être un résidu de la force obscure de ce temple. Peut-être. Jaden il faudrait peut-être tu sais qu'il... Restez pour enquêter. J'adorerais. Bois un petit jus d'orange Jaden. Attention Kyle. Suivez moi tous jusqu'à la navette. Mais... C'était Luke Skywalker. J'y crois pas. J'y crois pas. On va voir des elfes Monsieur Frodon. C'est ça. Vous avez les dossiers de Skywalker ? Oui. Avec tous les Jedi dans la jungle, c'était presque trop facile. Excellent. Excellent. Quel jeu mes amis, quel jeu. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux élèves de l'Académie Jedi. Ici, nous vous enseignerons les voies de la force. Vous apprendrez à manier le sabre laser. Vous étudierez la diplomatie, l'histoire et bien d'autres choses. Comme la tradition Jedi le veut, chaque élève se voit attribuer un maître. Cependant, comme nous sommes peu nombreux, chaque maître a plusieurs élèves. Raltaran, vous serez le disciple de Maître Orr. J'ai hâte de commencer l'entraînement. Rosh Penin, vous êtes avec Maître Kyle Katarn. Bien sûr. On va se le taper. Vous êtes aussi avec Maître Katarn. Maintenant, commençons les cours. Et que la force soit avec vous. Et puis, plus rien. Mais la zone du temple semblait différente. Comme si son aura obscur s'était envolé. Intéressant. Mais nous verrons ça plus tard. Vos élèves sont prêts à commencer. Maître Katarn, c'est un honneur d'être à votre service. Il y a une tête de Ken, Luke Saugard, c'est pas faux. J'ai horreur des chichis. Secondo, vous n'êtes pas à mon service. Je vais vous enseigner certains principes. C'est tout. Je suis désolé, je ne voulais pas vous offenser. Ouais, c'est ça, TG. Ne vous faites pas de soucis. Vous savez, j'ai connu Pyrofense. Alors, voyons ce que vous valez tous les deux. Suivez-moi au terrain d'entraînement. Putain, toute la VOD va être... Ils vont enlever tout le son de toute la VOD. C'est sûr. Voici l'un des nombreux terrains d'entraînement de l'académie. Vous aurez deux cours séparés. Jadon, passez par cette porte quand vous le voulez. Roche, suivez-moi. Il a compris tout de suite, Kyle Katarn, que moi, c'était bon. Et qu'il fallait plutôt s'occuper de Roche Penin. Je vais vous apprendre le B.A.B. de la Force et ses pouvoirs. À mesure que vous progressez, vous aurez de nouveaux pouvoirs. Vous pouvez aussi bien utiliser le côté obscur que le côté clair de la Force. Mais ce ne sont pas les pouvoirs qui sont bons ou mauvais. Truc important, quand même, ce qu'il vient de dire. Chaque Jedi est naturellement plus fort pour certains pouvoirs. C'est à vous de décider ce que vous souhaitez développer. Allez, on commence. Dans la zone suivante, vous trouverez des sphères d'entraînement. Ça vous apprendra à manier le sabre laser. OK ? OK, let's go ! Donc, l'air de rien, dans le jeu, et on te le dit tout de suite, en fait, on peut aller aussi bien du côté clair que du côté obscur. Ça, c'est un des trucs vraiment stylés du jeu, quoi. Les sphères. Ah ! Il y a un truc... Je ne sais plus comment je fais pour me défendre. Ah ! Il se défend tout seul, en fait, si je suis sur le tir. Oh ! Bim ! Allez, paf ! Eh ben... Beau travail, Roche. Let's go ! Bien joué aussi, Jaden. Votre sabre laser est un outil inestimable. Même lorsqu'il est inactif, il peut vous sortir de situation. La meilleure défense, c'est l'attaque. Mais il peut aussi s'avérer utile dans d'autres cas. Avec cet entraînement, vous apprendrez de nouveaux styles de combat. En changeant de style, vous pourrez surprendre votre adversaire pour prendre le dessus. Nous dialoguerons désormais par Comlink dans chaque zone. On y va ! Ok, Jaden. Vous devez utiliser la force pour sauter par dessus le ravin. Ça ne devrait pas être trop dur. Si vous tombez, sautez sur le pont et réessayez. En bas à droite, c'est la jauge de force. Évidemment, en bas à gauche, c'est... C'est la santé et puis le bouclier. Vous devrez utiliser le pouvoir avant pour sortir de là et passer à la zone suivante. Et Jaden, ça devrait vous occuper jusqu'à la fin de mon cours. Mais quel connard lui ! Allez vas-y, bats-toi contre un robot avec un sabre laser ! Pendant que moi je m'amuse avec le prof. Non mais c'est une blague. Oh, 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 yes ! Putain, un seul coup de sabre laser et c'était bon. Quel s... Roh mais quel style ! Quel style les enfants ! C'est un marathon de Jadenet. Oui. Oui, non, en vrai... Il y a moyen qu'on y joue un moment. Qu'est-ce qui vous a pris tant de temps, Jaden ? Rien ! Vraiment ? Rien d'important ! Pour accéder à la zone suivante... Ça, c'est sainement mal joué. Vous pouvez utiliser le pouvoir arrière pour tirer un levier dans la salle. Mais vous ne l'atteindrez pas de vos mains. N'oubliez pas de bien examiner les lieux. Ben, on va au moins faire le tuto, quoi. Quand vous êtes en mission et que vous tombez sur une porte verrouillée, cherchez son garde. Il aura la clé. Fille de checkpoint. Les solutions aux problèmes ne sont pas toujours évidentes. Utilisez le pouvoir sensation pour trouver la sortie de la salle. Ça a pas l'air d'être ça. Merde. C'était pas F3. Il aura... ... ... ... ... ... ... Vous avez presque fini. Il vous faudra être rapide dans la prochaine zone. Utilisez le pouvoir accélération physique et mentale. Ce jeu je pourrais le refaire tous les ans en vrai. Ah c'est par là. Merde. Y'a pas une roulade ou un truc comme ça ? Il me semblait qu'il y avait une roulade. Ça a pas l'air. Ah si. Bon tu cours tout simplement. Tu files un mauvais coton rush. C'est pas grave. Vous dites vous même que ce n'était pas une compétition. Eh c'était juste une blague. Je pensais pas. Si ce droïd était réglé comme ceux de Luke, il aurait tué Jadon. Mais où aviez vous la tête ? Jadon, je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas. J'essayais juste de... Il boude. Jadon, vous avez le droit d'être en colère mais croyez moi, il vaut mieux éviter ce genre d'émotion. Je comprends Maître Katarn. J'accepte vos excuses Roche. Bien. C'est réglé. Et souvenez-vous, moi c'est Kyle. Oui mais... Kyle. Bien sûr Kyle. Bien. Vous êtes tous les deux prêts à mettre en pratique ce que vous avez appris. Voyons ce que cela donne. Il est sérieux ? Alors bro ? 5 000 ans ? Markaragnos. Évidemment vous êtes sérieux. Pendant que vous faites travailler vos élèves, restez attentifs à toute information concernant un groupe affilié à Ragnos. Bien sûr Luke. Nous sommes très sollicités dans toute la galaxie et nous pensons que le meilleur moyen d'apprendre est de pratiquer. Les élèves de tous niveaux peuvent donc nous aider. Mais comme vous faites partie des initiés, Kyle va vous emmener dans la plupart de ses missions pour vous instruire et assurer votre sécurité. Vous avez vu, donc là c'est les quatre pouvoirs du côté clair. Ça c'est les quatre pouvoirs du côté obscur, mais on ne les a pas appris encore. Est-ce qu'il y a un système de progression dans le jeu ? Tout simplement. Donc là, déjà en fait on a le choix des missions qu'on peut faire. Salut l'anecdote, ça va bien ? On va faire ça. Ça devrait être une mission facile. Je pense que vous pourriez gérer ça en l'absence de Kyle et Roche. Prenez une navette, atterrissez au niveau de la balise de détresse et récupérez les survivants. Tac, sélectionnez un pouvoir de la force. Donc cet écran permet d'augmenter n'importe quel pouvoir de la force d'un niveau. Le niveau maximum est 3. Cliquez sur n'importe quelle icône. Pour restaurer le niveau initial du pouvoir de la force, cliquez une deuxième fois dessus. Lorsque le pouvoir est amélioré, vous pourrez accéder à l'écran armes. Ok, donc là... Est-ce que j'ai beaucoup de points ou pas ? Non, c'est qu'un seul. J'ai qu'un seul point à donner. Protection, limiter les dégâts provenant des sources énergétiques, physiques ou explosives. Persuasion permet aux Jedi de troubler et ou de faire diversion. Guérison, c'est quand même pas mal. Absorption peut absorber le pouvoir de la force obscure et les pouvoirs avant et arrière. Nice. Et puis derrière, ça c'est le côté obscur. Épuisement, les Jedi peuvent voler l'essence vitale d'une personne. Point permet aux Jedi d'étouffer un être vivant ou de compresser ses organes. Eclair permet aux Jedi de lancer une attaque électrique dévastatrice contre les ennemis. Et le dernier, c'est... Rage. Effet 10 secondes. Le Jedi est protégé contre les dégâts et plus rapide et cause plus de dégâts au détriment de sa santé. Il lui faut ensuite un certain temps pour récupérer. Bon, on est tous d'accord, hein ? L'éclair, bien sûr. Et ensuite, je peux choisir mes armes. Voilà. L'académie a reçu un appel de détresse provenant d'un vaisseau marchand qui s'est écrasé sur Blenjil. Ah, j'avais oublié ! C'est ce niveau-là ! Putain ! On va se faire attaquer par un ver des sables. Ça va être incroyable. Bon, on va pas avoir de mal à... On va pas avoir beaucoup l'occasion d'utiliser nos éclairs. C'est dommage. Là, il va falloir récupérer des pièces de vaisseau. On va jouer les... Les scavengers. Bon. Au revoir. Putain. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Bon. Il meurt aussi bien que Marion que Teilhard, j'avoue. Comment je vais y arriver ? Il y a un truc là, hein. Euh... Ok. Cette cellule énergétique peut marcher sur l'unité de refroidissement. Oh ! Oh ! Oh putain ! Ça passe ! Évidemment, l'objectif c'est d'éviter le sable autant que possible. Tiens, c'est bon. Ok. Donc, on a ce truc là. Ce truc là. Et ce truc là encore. Il y a une ceinture de détonateur thermique par terre. C'est incroyable. C'est une scénerie. Soute ! C'est bon, est-ce que tu crois qu'il faut que je revienne à chaque truc ou pas ? J'suis pas sûr. Ah ! Fuuu ! Merde. Putain. Y'a un truc là-bas. Ah j'suis monté ici pour rien. Ok. Là-bas y'a la tête de lapin. L'objet en forme de V. En vrai j'peux courir. Let's go là-dessus. Il l'a pas chopé. C'est pas possible. Chope-le. Ah putain faut rentrer. Durée de vie artificielle. On aime pas ça. Oh putain. Backtracking ! C'est tout à fait ça. Donc c'était quoi ? C'était ça. Et on se calme. Je me souviens qu'ils aiment bien mettre des monstres dans ce jeu. Y'a tout un niveau où tu fais face à un rancor. C'était juste ce que j'ai besoin. Ehhh... S'il vous plait. Bon allez easy cette mission. dit-il avant de se faire gober par un verre des sables putain quel enfer ok il reste plus que ce truc là j'ai l'impression et on l'avait vu tout à l'heure côté gauche je suis complètement parti avec la navette en tout cas qui emmenait tous les padawans sur Yavin j'ai l'impression comment ça se fait que j'ai 59 pv j'ai pris des dégâts ça va passer loin j'avoue c'est quoi le bouton d'interaction utiliser entrée ou air d'accord si vous voulez et y'a air y'a air frère je l'ai vu tout à l'heure il est où c'est ça ? ça a l'air d'être ça oh putain comme par hasard tout est compatible ça se voit qu'ils m'ont jamais vu monter un pc tout est plug and play marrant c'est marrant je crois qu'on a gagné allez on se casse c'était easy je sais pas si on peut faire cette mission en tuant le verre des sables nous avons examiné la navette accidentée et il n'y a aucune trace de dégâts au laser ou de défaut mécanique c'est comme si quelque chose avait tout simplement détruit les moteurs bon j'ai envie de j'ai envie de vous proposer de terminer le stream sur ce jeu le dernier jeu que j'avais prévu c'était Empire At War c'est à RTS et je pense que ça va vous emmerder au plus haut point donc est-ce que ça vous va qu'on continue là-dessus ou je change ? récupération de droïdes sur Tatooine je me souviens de cette mission aussi mercenaires nous avons reçu un certain nombre de rapports affirmant que les disciples de Ragnos essayaient d'embaucher des mercenaires et des contrebandiers pour transporter une cargaison si nous parvenons tu as Star Wars Ressar ? oui je l'ai mais je ne l'ai pas téléchargé si nous parvenons à contacter l'un de ces groupes de mercenaires nous pourrons peut-être trouver la base du culte on sait que l'un d'entre eux se trouve à Mos Eisley ok on va faire la récupération de droïdes un fermier de Tatooine a récemment entendu un groupe de contrebandiers parler d'un culte site dans un bar local il a fait enregistrer la conversation par son droïde R5 malheureusement il a pris peur et a vendu le droïde à des Jawas avant de quitter Tatooine il faut que nous mettions la main sur ce droïde avant que les Jawas n'effacent sa mémoire vous devez localiser ces Jawas racheter le droïde et revenir à l'académie ça devrait être du gâteau mais cela vous donnera l'occasion d'apprendre l'art de la négociation en route pour Tatooine oh bim viens on commence à se build on commence à faire le build le build bad guy je fais la poigne et les éclairs je me souviens avoir déjà essayé de tuer le verre mais je ne sais plus si j'ai réussi il y a l'air d'y avoir des détonateurs thermiques un petit peu partout je suppose que c'est comme ça qu'on est censé les tuer une piste ils ont peut-être déjà fait l'aller-retour voyez si vous trouvez leur char de sable ils ont pu s'arrêter dans ce canyon je vais parler aux fermiers voir s'ils savent quelque chose sur ce culte d'accord ne vous inquiétez pas d'accord le voice acting est fabuleux j'avais oublié est-ce que je peux déjà changer de est-ce que je peux déjà changer alors attends faut peut-être que je mette la poigne et l'éclair quelque part F5 et F6 c'est un peu loin par contre mais je peux peut-être pas faire mieux en vrai non ça je peux pas ou tab c'est pas mal on va on va le tenter comme ça oh la la oh oui oh merde tu vas tuer chemin ma mère tu vas mourir ah non c'est pas c'est pas ça c'est pas le bon film salut les jawas j'ai failli tuer j'ai failli tuer un jawas ah donc vous avez vu lui je l'ai empoigné et ça m'a permis de le tuer derrière on sent qu'il y a eu une grosse mise en contexte lors de l'enregistrement à jawas je pense que toutes les phrases ont été enregistrées alors que les acteurs étaient à froid putain ça c'est des munitions je peux pas les récupérer pourquoi ah je suis peut-être déjà max alors les éclairs ça les repousse donc ça c'est trop stylé parce que dans les dans les niveaux où où il y a du vide évidemment il me semblait qu'il y avait du démembrement dans ce jeu mais visiblement pas à moins que un bâtard est-ce que tu as prévu de streamer un peu de Kotor pas ce soir mais il est pas improbable que que je refasse un tour sur d'autres d'autres jeux de Star Wars sachant que Kotor je l'ai jamais terminé donc ouais ouais complètement ouais vous avez vu je suis que niveau avec l'éclair donc je leur fais pas énormément de dommage je fais du pou pou ça va bien allez paf il me semble qu'il faut bidouiller pour activer le démembrement il me semblait que à l'époque moi j'en avais eu dans ma partie mais mais c'était à l'époque quoi donc peut-être que la version Steam parce qu'en fait le jeu j'ai deux copies du jeu j'ai une copie physique et j'ai une copie une copie Steam et si ça se trouve la copie Steam il y a une mise à jour ou je sais pas quoi ouais mais ça va pas toi wesh j'arrive pas à le taper ok ok chelou chelou il faudrait il faudrait peut-être que je réussisse à me à me soigner c'est le problème de jouer un peu badi c'est que c'est compliqué de se soigner ouais donc ça c'est des munitions j'ai déjà max tu te calmes toi quel bâtard j'ai moins galéré sur le site tout à l'heure que sur les Tuskens c'est incroyable ah ok il y a un là il y a un Medipack Medipack a usage instantané je viens de faire exploser un truc derrière lui le mec pas de problème bonjour ça non plus c'est incroyable zone secrète amplificateur de bouclier trop stylé pas par ici d'accord avec notre sabre laser mauve si c'est pas trop stylé ça oula il y a de l'époque c'est vraiment ça je t'emmène rien sur Discord si je peux y rejouer ouais mais je pense que j'y rejouerai peut-être si ça vous plaît si vous avez envie de revoir le jeu il y a pas de problème oh la 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 c'est un massacre alors évidemment je peux tout à fait jouer avec des armes traditionnelles également bon c'est moins rigolo mais du coup on revient à la à la vue classique en fait des Jedi Knight quoi parce qu'en fait Kyle Katarn au début des Jedi Knight il est pas du tout il est pas du tout chevalier Jedi et il est juste armé en fait parce que la série s'appelle Dark Forces à la base t'as Dark Forces ensuite t'as Dark Forces Jedi Knight Jedi Outcast des choses comme ça et ensuite effectivement il devient Jedi mais à la base c'est un shooter bonjour ça va bien je déteste le sable il s'infiltre partout je les ai tué je les ai tous tué bonjour petit amplificateur de bouclier ça fait plaisir on revient de là je pense bah moi ça va bien je suis en train de jouer à un de mes jeux un de mes jeux Star Wars préférés donc ça va forcément bien c'est une zone secrète ça aussi je pense on descend pour voir c'est pas que ah vous avez vu je lui ai coupé le bras un jeu un jeu à sabre laser de qualité évidemment est un jeu où tu peux faire des démembrements bien sûr je regarde un peu partout puisqu'on est censé trouver un droïde je vous le rappelle ah c'est peut-être pas un droïde R5 avec toi par contre ce n'est pas le droïde que nous cherchons this is not the droid we're looking for il y a un truc là-haut là on dirait je peux pas sauter jusque là-haut je crois 2 ban alors évidemment après bien sûr on va pouvoir développer nos pouvoirs sur des séquences en fait je crois que c'est le jeu est plus ou moins découpé en 3 actes et à chaque acte en fait on augmente nos pouvoirs basiques la course la poussée et le saut du coup de fait il y a certains endroits où on peut retourner en étant un petit peu meilleur bon bref c'est Rogue Leader j'ai peur du coup de vieux en vrai j'avais prévu d'y jouer ce soir sauf que l'émulateur fonctionnait pas donc enfin fonctionnait pas sur le jeu donc j'essaierai de le fixe plus tard pour une autre session c'est pas full démembrement ouais ouais bah ouais bien sûr pef 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 on s'en sort bien en tout cas pour l'instant il y a Jawa bonjour c'est par où la bagarre je me demande si ce sont les bons Jawa parce qu'il y a des bons et des mauvais Jawa on pense pas qu'on puisse dire qu'il y a de bons ou de mauvais Jawa allez pif bonjour et c'est X-Wing Alliance jamais joué il y a un truc là-bas ah c'est là que j'étais bloqué tout à l'heure c'est la zone secrète qui donne ici il me disait je peux pas passer par là je me souviens ok oh la la pif salut fantômas bonne nuit paf moi pas momie je perds un peu de temps désolé pour le coup je sais pas ce que c'est X-Wing Alliance je me demande si je peux aller là-haut ça c'est des munitions pour les gens qui voudraient jouer avec les armes et oui parce qu'évidemment on peut pousser nos ennemis paf salut comment ça va je suis en ghost mais il n'y a pas de problème je suis trop loin j'ai déjà joué à Star Wars Battlefront sur DS pour ma part ah ouais c'était comment c'était comment ? d'ailleurs en gros en gros tu commences comme pilote dans une petite société de commerce et tu te retrouves dans la rébellion aux commandes d'un chasseur ok et c'est parce que j'ai toujours cru que c'était genre méga vieux comme jeu c'est sorti quand et où comment je fais attends j'ai activé un truc mais j'ai pas fait gaffe tout simplement 99 sur PC ah ok d'accord bah écoute je vais m'y intéresser il me semble que c'est disponible sur GOG mais aussi sur Steam donc je profiterai peut-être des soldes de Star Wars Day pour d'ailleurs elles se terminent quand les soldes de Star Wars Day ça se trouve c'est dans un quart d'heure que c'est fini le truc que je trouvais ouf c'est que tu combattais et pouvais détruire des destroyers et des gros vaisseaux ok donc je vais peut-être je vais peut-être me chauffer en vrai j'ai peur de rater ça je peux pas retourner sur Steam il est derrière mon écran je peux pas y aller bon tant pis c'est pas grave je vais essayer de regarder avec quoi je peux interagir parce que ça me paraît loin en fait graphiquement ça pique bah tu m'étonnes 99 bon ça passe voilà typiquement lui j'aurais pu le brûler en le en le poussant là-dedans ah j'ai plus de force 43 heures je suis large merci beaucoup ça marche pas ? oh bah s'il vous plaît c'est sympa tu commences avec un clone avant l'arrivée de Dark Vada puis tu suis son évolution durant deux trilogies de Star Wars trop stylé bonjour ça c'est vraiment l'invasion des Tuskens chez les Jawas attends ça fait un moment que j'ai pas fait ça mais combien de droïdes ont-ils ah vous avez vu c'est un droïde sonde trop stylé Natsu voulait vous dire bonjour du coup il vous dit bonjour le chat dit bonjour au chat salut le jeu est à moins de 3 euros en promo en plus je crois avoir aperçu un petit chat coucou Natsu d'ailleurs je sais pas si vous l'avez vu mais du coup dans ma dernière vidéo il y a Nova qui passe dans le fond pour les gens qui ont des yeux bioniques ou qui font très attention tu casses les couilles toi oh oh j'avais oublié ce coup de grâce incroyable regardez putain tu viens de capter l'attention de mon chat en montrant de Natsu c'est vrai trop marrant j'ai pas vu je l'ai écouté non mais c'est normal elle est conçue pour ça et moi du coup vu que j'ai passé un petit peu de temps à la regarder et à la monter je m'en suis rendu compte je m'en étais rendu compte au moment du tournage aussi faut dire ah vous devez être le droïde que nous cherchons mais on dirait qu'il ne reste plus de Jawa pour négocier j'ai quand même apprécié la crise cardiaque dans le ruisseau c'était insane et là j'ai failli buter le droïde R5 sans faire exprès allez bim ça dégage on a gagné je crois je commençais à m'inquiéter des ennuis ? non à part quelques hommes des sables rencontrés bien vous êtes indemne vous avez donc du bien vous débrouiller ramenons ce droïde à l'académie au travail Jaden car il m'a dit que c'est vous qui aviez récupéré le droïde trop marrant Keynes R devait extraire la mémoire du droïde et voir les infos qu'on en tire ennemi tué 85 tout de même je les ai tués je les ai tous tués on a fait 11 parades tout de même 12 parades quand même 29 lancés on préfère la poigne à l'éclair visiblement il a l'air trop vénère Luc là dessus j'ai de mauvaises nouvelles lorsque Kyle et moi étions auprès de la navette accidentée quelqu'un s'est introduit dans mes quartiers et a fouillé mes dossiers R2 tente de trouver ce qu'il cherchait il vient refaire coucou c'est pour le chat de Keynes coucou le chat de Keynes en fait en fait il est en train il est en train de chercher Nova il fait des petits des petits cris parce que vous savez Natsu il sait pas miauler Nova non plus d'ailleurs du coup il fait des petits en mode Nova je te cherche voilà vis ma vie de maître de chat il s'appelle Natsu même chose pour moi j'imagine que c'est normal je pensais que ça fait de moi tous les voice actors sont aux fraises histoire qu'on ne devienne pas trop puissant et pourquoi ça ? eh bien Kyle ne semble pas vouloir exploiter mes talents quand j'étais en mission avec lui il ne me laissait rien faire d'important peut-être qu'il vous observe pour voir ce que vous savez faire je ne m'en ferai pas à votre place je ne sais pas il l'appelle eh bien je on y retourne j'ai interrompu une conversation non pas du tout je suis prêt allons-y bon eh bien voilà on en fait une dernière et on s'arrête là ? les autorités de la planète Bakura nous ont demandé de l'aide un groupe inconnu a pris le contrôle d'une centrale électrique dans les montagnes ils ont envoyé une équipe pour mener l'enquête mais ils ne sont toujours pas revenus ils ont deux objectifs en tête arrêter ceux qui ont pris la centrale et le plus important s'assurer que la station se reste bien intacte la centrale est bâtie sur un volcan éteint et si le bâtiment est détruit le volcan pourrait dévaster une ville très peuplée les Bakourans ont besoin de quelqu'un pour infiltrer la station et déjouer les plans du groupe Kyle n'est pas à l'académie pour le moment et vous le retrouverez sur Bakoura vous pourrez ensuite explorer la station tous les deux mais surtout attendez son retour avant d'agir let's go en vrai j'aurais dû regarder mais ça se trouve je pouvais passer niveau 2 sur les éclairs et la poigne je suis un peu bête il appelle Nova mais genre vraiment à la mort genre j'attends ici depuis des heures bon je n'en peux plus je dois faire quelque chose je me souviens de cette mission elle est un peu chiante justement pour rappel ça permet de soigner ouais je sais mais bon je me suis dit on va faire le Jedi gris elle est où Nova ? elle est en train de dormir en bas je pense et parfois Nova véridique elle a juste pas envie de le voir du coup elle répond pas à ses appels ah un cadavre deux cadavres R.I.P trois cadavres ça commence à faire beaucoup il est possible qu'on dépasse un poil de l'horaire habituel écoutez c'est la vie les charges sont placées chef ah oui il y a des charges explosives à désamorcer c'est ça quatre cinq d'accord ils vont faire sauter tout le bâtiment je dois arrêter ce compte à rebours ils vont faire sauter tout le bâtiment on est prêt je dois intervenir on sent vraiment l'urgence dans sa voix mais ils vont faire sauter tout le bâtiment alors ça c'est des recharges de boucliers pour un fois Kim c'est l'empire paf c'est l'empire G c'est l'empire c'est l'empire ! g Ça c'est désamorcé, on peut peut-être descendre tiens. Pas rien d'avoir grand chose. Je te demande pourquoi ils ont fait un ascenseur si c'est pour qu'il n'y ait rien derrière. Enfin. Enfin ! Bon ça va le jeu vous plaît. Oh ! Ils sont en stealth mode. Ils sont cloqués. Incroyable. Blaster à répétition impériale. Nickel ça. C'est quoi ça ? Ah ça doit être pour la vie à mon avis. Ça donnerait presque envie de le découvrir mais j'ai un gros morceau à mâcher appelé Fallen Order. Après tu peux peut-être le découvrir via moi. Qui c'est ? On le tente ou pas ? Je l'ai vu. Non mais en gros il faut me dire si vous voulez revoir le jeu, je me ferais un plaisir évidemment de... De le faire quoi. Et si vous appréciez évidemment les soirées Star Wars. Bien évidemment. Ce sont des données qui m'intéressent. Je l'ai payé. Je l'ai payé. Ok. Merde. J'aime juste pas la gueule de ton perso. Ah non mais c'est que bon. Je voulais changer parce que sinon j'aurais pris encore une Twi'lek. Les humains bon c'est un peu surfait quoi. Et les abracs j'aime pas trop. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Le mec a dit il y a quelqu'un JPP. Encore trois. Encore trois. D'accord. Tu vas voir qu'il y a encore rien. Je descends quand même mais... Il y a que dalle. Bon faut dire vu la tronche, enfin la tronche du perso on la voit tellement peu souvent. Je pense qu'on va s'en remettre. De mémoire il y a une bagarre de sabre laser dans ce niveau. Ah. Fiff ! Ah bah j'ai tué les deux. J'étais descendu là ? Je me souviens pas. Ah non c'est qu'il faut une clé. J'ai pas la clé. Ah si. Bonjour. Faut être un peu plus réactif les gars hein. J'sais pas ce qu'il vient de se passer en bas mais les chats ont eu très peur. Euh... Ok. What ? Ils se sont fait exploser ? J'appelle la police tout de suite. Non je pense qu'ils ont fait tomber un truc. C'est tout. Oh merde. J'tout fait péter. T'es con en fait, t'aurais pas tiré, tu serais pas mort mon gars. Bon j'ai vu la bombe là hein. J'ai fait peur là d'un coup. J'ai pris la clé de sécurité. Nice. Encore deux. Plus que deux. Il en reste deux. En fait je me souviens pourquoi cette mission elle m'emmerde. C'est parce que... C'est parce que souvent en fait je galère, je tourne dans le niveau. A chercher où sont les derniers... Ah non c'est pour récupérer de la force ça je pense. Ok. Je me suis soigné. Avec le pouvoir de la force. Donc là... C'est quelque chose de bien sûr. Ouvrir, bonjour ! Les soldats cloqués, c'est clairement pas les trucs les plus compliqués à voir. Heureusement d'ailleurs. Ouais, 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 ouais ! Ah oui, oui, oui ! C'est pas sur ce bouton là que j'essayais d'appuyer. Je le souhaite. Checkpoint. Checkpoint Charlie. Bonjour. Qui va là ? Putain la vache cette voix ! Je vais me fâcher hein. Ça y'a plus qu'une. Une dernière. Bonjour. Non. Chaque fois j'appuie sur le mauvais truc hein. Ah oui. Je me disais bien, y'a des tirs qui... Qui viennent de derrière moi, c'est bizarre. La voix de Casimir, c'est un peu ça. C'est marrant, y'avait tellement de monde ici que je me disais que ça continuait, mais en fait non. Bizarre. Ah, bonjour. Vous disiez, ça c'est des amorcés. Merde. Oups. Et ça dégage. Allez, la dernière bombe. C'est bon. Je ferais mieux de retourner au vaisseau. Allez, let's go. Salut Tintin, bonne nuit. Merci de passer. A demain peut-être. Pour du Pokémon. Ils ont remis des mobs quand même. En fait, je peux pas trop utiliser mes pouvoirs de la force pour l'instant parce que ça dépense tellement de points de force que derrière je suis un peu en PLS. Merde. Merde. Bonjour. Amis ou ennemis ? Je t'ai vu toi là bas, hein. J'ai entendu le droïde sourire. Je sais pas où il est. C'est un peu obscur, ça, d'étrangler quelqu'un par la force. Je vois pas de quoi tu parles, Kiltia. Comment ? Quoi ? C'est des écarts ? Hmm... Il y a comme un pattern. Je crois que je suis venu de là. Tu sais pas. Contra le nom. C'est un truc qui s'est passé dans le champ. Je suis venu de monter. Le pire, je te laissez prendre la force pour un tir. C'est cher. Je peux vous faire du coup. Je suis venu de laDR. C'est cher. Je suis venu de la taille. Je suis venu de la sauce. C'est cher. Je suis venu de la sauce. Je suis venu de la sauce. Je suis venu de la sauceuse. Ok, mission accomplie, une mission ma foi rondement menée. Et Ken Katarn no show finalement, on va dire qu'on a rien vu. Bah oui on a vu. Vous semblez avoir réussi la mission. Oh oui, je crois qu'on peut le dire. Ça devient inquiétant. Nous avons reçu de nombreux rapports sur un culte site, les disciples de Ragnos, qui semblent se répandre dans toute la galaxie. Il paraît même que certains disciples ont un sabre laser. Bon, et bah écoutez. Ah faut peut-être que je lance un autre truc pour save. Tellement le feu, j'adore ce jeu. J'ai toujours la mission boîte moi aussi. J'ai encore quelques contacts à Coronet. Visitons quelques cantinas locales et voyons ce qu'on récolte. Nous allons aussi suivre ceux qui nous ont signalé l'existence de ce culte. J'ai ma copie de Jedi Outcast et de Jedi Academy. Ah oui mais en fait je peux complètement... Oh la la, ça a été insane. J'ai envie de continuer à jouer par contre. C'était un jeu de quoi PS2 ? Alors ça, ça pour le coup c'est une copie PC. Mais il me semble que c'est également sorti sur PS2. En tout cas Jedi Outcast c'est sûr. Je m'en souviens de ce truc là. On va faire celle-là aussi. Parce qu'elle est trop bien. Et c'est Xbox. D'accord. Allez let's go. On peut détruiser toutes les voitures. Restez toujours derrière l'ennemi pour ne pas vous faire prendre partiaux. Ça peut passer ? J'ai les deux sur PC en l'occurrence. D'ailleurs j'ai deux copies de PC de chacun des deux en fait. Une physique et une des maths sur Steam. Merde. Je vais complètement couper le bras. Rip. Tu sais comment booster tes éclairs ? Ben j'ai... J'ai augmenté mes éclairs niveau 2 là pour l'instant. Alors là il y a un truc à faire par contre. D'accord. Enfin je crois. Faut désactiver ces trucs là. Je sais plus comment on fait. Oups. Oh la vache. Sur les niveaux il y a moyen de faire plus mal... C'est vrai ? Je savais pas. N'empêche que les jeux avec Alcatine se déroulant après la postlogie. Reste mieux que la vraie postlogie. Ouais. Ben après moi je les ai pas tous refait depuis longtemps mais... C'est des jeux qui sont trop bien. En principe je peux le faire ce saut. Ouais. Ah. Y'a un site qui nous attend. Enfin un disciple de Ragnos pardon. Y'a un site qui nous attend. Ok. On l'a touché. Lui non. Nice. La poigne qui fait du bien. Dites moi dans le gros bundle Steam Star Wars et les trucs ils sont vraiment bien. Ben faudra que je regarde... On va regarder à la fin du truc. A la fin du live pour faire le point ensemble. Si vous verrez ! Eh insane ce combat vous avez vu. Genre je lui ai mis des éclairs dans la gueule, ça a détruit ça, il est tombé. Et on a terminé le combat dans la serre botanique. C'est pas trop stylé ? C'est par là non ? Ouais. Y'a un bundle je regarde. Ouais ouais y'a un bundle ouais. Bon tu sais c'est le bundle habituel, tous les ans ils font le même. Mais visiblement il faut que je prenne X-Wing Alliance. Donc je vais me pencher sérieusement là dessus aussi. Vous avez vu quelque chose ? Vous avez vu quelque chose ? PAF ! Ah le classique c'est que les vieux jeux. Ouais. Je me souviens de ça. Allez pif ! Bonjour. Y'a quelque chose d'intérêt là dedans ? Ça monte peut-être. Comment passer ? Ouais. Voilà. Regardez le rhodien qui m'attend derrière. Eh tu pourras jamais passer ! Eh ben si ! Pack de mine laser incroyable. Peut-être que je me soigne un peu parce que je fais le fifou. Oh merde ! Trop facile ! Ah ouais t'aurais pu faire ça avant qu'il me tire dessus par contre Kyle. Donc je vais attendre. Pas de input de pincer. Ouais ouais t'inquiète. Je... Ça arrive. T'façon moi Kelma va peut-être regarder et te dire aussi mais... Ouais... Oh putain. C'est un peu c'est pas la peine. J'suis tombé par contre. Jaffar ! J'suis tombé ! Hi ! Petit checkpoint. Kyle ! Il y a une bombe dans le tram ! Oh ! Indicible ! Merde ! Ok. Arrêtez ! J'arrive, j'arrive, j'arrive. Oh le bâtard ! Il m'a marché dessus. Il m'a marché dessus le con. Pardon. Oh ! 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 Kyle ! Il y a une bombe dans le tram ! Désamorcez-la vite ! Vous entrez dans une zone très fréquentée ! Et moi qui pensez-vous ? Bim ! Allez ! T'es mort en deux frames mon gars ! Je pense que c'est parce que j'ai continué à avancer dans le niveau sans avoir appuyé sur le désamorçage. Le train m'accélère. Je crois qu'il va rentrer dans la station. Allez à la cabine de commande et arrêtez ce train ! J'aurais bien fait ça, j'aurais bien regardé avant. Sauf qu'en fait je ne peux pas accéder à mon panneau Steam quand le jeu est lancé. Du coup je continue à jouer. Oh putain ! Oh bâtard ! Ah il résiste à mes poignes ! Nice ! C'était moi lui ! Beau travail Jadon ! Je me suis occupé de ce vaisseau ! La voie est libre maintenant ! On va activer le bot ! Euh ouais ! Excellent travail sur le tram ! On a eu de la chance de vous avoir ! Si ce tram avait explosé en ville, il aurait tué des milliers de gens ! Bien joué Jadon ! Il est temps pour vous de passer au niveau supérieur d'entraînement. Mais j'ai une autre mission à vous proposer. N'oubliez pas que chaque mission vous permet d'en apprendre plus sur les Jedi. Ok. Donc là en fait théoriquement on pourrait aller voir la fin de l'acte 1 et du coup gagner en pouvoir de base. Mais du coup on fera la dernière mission une prochaine fois. C'est Cainz qui me disait du coup qu'il y avait un moyen d'améliorer la puissance des éclairs. Je suis pas sûr que tu m'aies donné en fait la réponse tout à l'heure. C'est le faux cours Millenium ! Yann ! Chewie ! Y'a quelqu'un ? Ils ont dû sortir. Les infos de Luxe vérifient. Ce sont des vaisseaux cargo indépendants. J'ai un mauvais pressentiment. Écoutez. Vous restez là et gardez l'entrée du hangar d'Arimage. Je savais pas. Putain c'est trop bien. Je vais à la cantine à Crète pour me renseigner. J'ai quelques relations. Oui, The Old Republic. Ouais. J'ai jamais joué. Mais je sais pas si on peut le faire solo vraiment en fait. Parce que moi les MMO j'aime pas y jouer plus sûr. Hahahaha. Alors The Old Republic c'est un MMO. KOTOR c'est juste un RPG solo. Mais vu que le jeu est gratos je suppose qu'il y a encore un peu de monde je sais pas. Visiblement Bioware travaille encore dessus donc probablement. Si tu fais les histoires c'est entièrement sur le tableau. Ah bah trop bien alors. Ça m'intéresse de ouf. Ok. Bon à la base je voulais pas lancer cette mission mais c'est le seul moyen pour moi de sauvegarder. Donc euh. Voilà. Hop. Allez je quitte le jeu. Euh. C'était bien non ? On s'est bien amusé. Moi je me suis bien amusé. J'adore faire ce genre de soirée. Et puis j'adore jouer à Jedi Academy. La dernière fois que j'y ai joué c'était euh. C'était sur Hitbox je crois. En direct. Et sur Youtube Gaming en même temps. Alors. Ce fameux bundle. C'était cool. On fera certainement la suite ensemble une prochaine fois. Bah je suis content que ça vous ait plu. Alors. La Complete Collection qui est à 63 euros au lieu de 242. Deux dents tu as. Star Wars Battlefront 2. Alors. C'était très bien à l'époque. C'est toujours très bien. Mais bon. C'est pas du tout indispensable. Star Wars Republic Commando qui est ressorti récemment sur Switch. Dans une version d'ailleurs un peu cabossée au début. Star Wars Starfighter. Jamais joué. Star Wars. Bon. T'as Kotor. T'as Kotor. Un. Et deux je crois. Star Wars Kotor. Je vois pas le 2. Il est où le 2. Si. Voilà. Star Wars Kotor. Un et deux. Indispensables. Ensuite. La série des Dark Forces. Donc Dark Forces. Jedi Knight. Dark Forces 2. Jedi Knight. Mysteries of the Thieves. Jedi Knight 2. Jedi Outcast. Jedi Knight. Jedi Academy. Ça c'est toute la série dont je parlais tout à l'heure. La série qui suit Kyle Katar. Excellente série. Dont les 2 meilleurs sont les 2 derniers. Jedi Outcast. Et Jedi Academy. Attends. Est-ce que je me mettrais pas en. En navigateur. J'afficherais pas mon navigateur pour ça. Ok. Donc je disais. Battlefront 2. Pas un indispensable. Republic Commando. C'est très bien. C'est un FPS où tu. En plus. Gères ton équipe. Tu peux leur donner des ordres et tout. Starfighter. Connais pas. Kotor. Kotor 2. Des RPG. Bon. Très bien. Qui ont beaucoup vieilli. Par contre. En terme de visuel. Donc Dark Forces. Donc là c'est le Doomlike. Premier épisode de la série de Kyle Katarn. Ça aussi c'est Kyle Katarn. Ça aussi c'est Kyle Katarn. Ça aussi c'est Kyle Katarn. Et très clairement. Un indispensable. Jedi Academy. C'est celui que je vous ai montré depuis tout à l'heure. Indispensable également. Clone Wars. Jamais joué. Bon. Les Lego Star Wars. Scam t'en dira certainement beaucoup de bien. Moi j'aime bien. Mais c'est pas non plus les trucs les plus. Les plus incroyables du monde. Starfighter c'est un Rock Squadron like. Qui se passe pendant l'épisode 1. Où tu incarnes la résistance de Naboo. J'ai toujours voulu avoir ce jeu. Parce que j'adore le look des Starfighter de Naboo. Mais c'est juste ça. Star Wars. Le pouvoir de la force. Très actuel. C'est des jeux qui datent de l'époque PS3 360. Donc c'est plutôt stylé. Où tu joues en fait. Un apprenti Jedi en fait. Qui est récupéré par. Dark Vador. Donc assez stylé. Pas du tout canon. Mais sympa comme aventure. Empiratoire c'est un RTS. Je pense que ça te plaira pas. D'ailleurs il est plutôt moyen. Bon. Pouvoir de la force 2. Lego Star Wars 3. Knights of the Old Republic 3. La saga des X-Wing. Ça je sais pas du tout. Attends j'ai des bombardiers Naboo. Ils ont fait pour le jeu. Attends. C'est quoi ? Naboo. Bomber. Star Wars. Oh trop stylé. Ils ont une gueule incroyable. J'adore. Trop cool. Donc tout ça. Je connais pas. Mais c'est. Ça a l'air d'être des jeux assez anciens. Galactic Battlegrounds. C'est Age of Empires. Alasso Star Wars. C'est vraiment ça. Alors ça. Ça a très mal vieilli. D'un point de vue graphique. Mais c'est trop bien. Avec des campagnes et tout. Donc X-Wing Alliance. C'est Keynes qui nous en fait la promotion tout à l'heure. Donc j'ai trop envie d'y jouer. Star Wars Rebellion. C'est un jeu de gestion de la rébellion tout simplement. Sur un panneau en fait de galactique où tu dois envoyer des espions, des troupes. C'est Imagine Risk en fait mais à l'échelle galactique. C'est très vieux. Moi c'est un des jeux qui m'hypnotisait quand j'étais gamin. On en a parlé je sais plus quand d'ailleurs dans le chat avec Keynes. Donc franchement moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais qui je pense que tu peux pas l'accepter de nos jours quoi. Le Force Unleashed 1 et 2 tu me dis que c'est cool. C'est plutôt cool ouais. C'est plutôt cool. D'ailleurs fun fact ma toute première vidéo sur les internets. C'est un test du pouvoir de la force. Ce jeu est trop bien mais se mettre dedans maintenant c'est chaud. Ouais très clairement. Rogue Squadron 3D donc l'ancêtre de Rogue Leader et Rogue Leader 3. Et Rebel Assault 2 jamais joué. Star Wars Racer c'est plutôt stylé. Un jeu de course mais franchement de nos jours je sais pas si t'en tiendrais. Enfin si t'en tirerais beaucoup. Puis Battlefront voilà l'ancien. C'est sympa. Je sais pas si t'y jouerais avec les... Sur les serveurs de fans qui y jouent encore. Mais en solo c'est peut-être pas très intéressant. Donc moi j'achèterais pas le 63 balles. Mais Kotor à 3 balles. Les deux Kotor à 6 balles. Bon. Jedi Knight 2 et Jedi Academy. Les deux à 6 balles. Voilà. Force Unleashed c'est sympathique. C'est un beat them all par contre. Pur et dur. Sympathique. Donc moi j'achèterais peut-être le 1 d'abord. Pour voir si ça me plait. Et puis l'an prochain quand tu auras exactement le même bundle. T'achèteras peut-être le 3. Le 2. Sachant que de toute façon tu as déjà... Tu as déjà Fallen Order hein. à te faire. Mais All In All c'est plutôt... C'est plutôt un bon deal hein tout ça. Donc moi je pense que je vais... Je vais m'en acheter quelques-uns. Que je n'ai pas encore. Mais du coup... Je vois que X-Wing Alliance c'est la même police d'écriture que X-Wing vs Tie Fighter et X-Wing. Du coup c'est le même délire Keynes ? Ou pas ? Je veux bien le Lego mais sur PS4. Mais je sais pas si ça se trouve sur le PS Store il y a des... Il y a des promotions pour le Star Wars Day. Peut-être garder Fallen Order en dernier pour avoir la version moderne à la fin. Ouais peut-être. Peut-être ouais. Et les Kotor... Kotor excellent jeu. Il y a un bundle pour les X-Wing BK. Ouais mais c'est pour ça que je demandais à Keynes si ça valait le coup. Ils ont tous été faits à peu près en même temps. Mais du coup est-ce que c'est aussi stylé d'un point de vue... Comment ça s'appelle ? D'un point de vue narration et d'un point de vue histoire qu'Alliance. Est-ce que ça vaut le coup de faire les tous ? De tous les faire ou pas ? C'est ma question. Un bundle à part. D'accord je regarde. Le Star Wars Day c'est une fête commerciale comme Noël mais... Et à chaque fois ils réussissent à me soutirer de l'argent hein. Ils sont trop forts. Aucune idée j'ai jamais fait les autres. Ça marche. Putain Galactic Battlegrounds. Oh la 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 la. 1€ 74. J'ai la version... La version boîte elle est juste là hein. Mais j'ai envie de la voir sur Steam aussi. J'ai vraiment le roi des cons. Bon bref. J'espère que cette soirée... J'espère que cette soirée Star Wars... Cette première soirée Star Wars vous a plu. Moi j'ai trouvé ça trop cool de partager avec vous des jeux de mon enfance quoi. Partagez des souvenirs avec vous parce qu'il y a un certain nombre de jeux auxquels j'ai rejoué que vous aviez déjà... Auxquels vous aviez déjà joué à l'époque. Et aussi bah vous montrez certains de mes jeux Star Wars préférés auxquels certains n'avaient pas joué. Jedi Academy notamment. Je pense que Jedi Academy on en refera quelques streams. Histoire de le terminer. C'était vraiment trop cool. MX Wing Alliance. J'ai jamais fini l'histoire tellement c'était dur. Mais je faisais juste des batailles avec plein de vaisseaux. Merci pour ce live. C'était sympa. Bonne soirée tout le monde. A la prochaine. Salut Dante. Allez je me prends les Kotor. Les Force Unleashed 1. Jedi Academy. Je vais compter sur toi. Allez. Ca marche. Bon. On dit au revoir à nos amis sur Youtube. Merci Youtube d'avoir suivi cette soirée. Je suis désolé si la VOD est tronquée d'un point de vue musique. Vous savez bien que les musiques de Star Wars forcément sont très reconnaissables et très reconnues par l'algorithme de Youtube. Donc bon. D'ailleurs il est tout à fait possible que la VOD soit pas disponible tellement elle a été tronquée. Donc bref. Ca se trouve je parle dans le vent. Je vous fais des bisous quand même. Laissez un petit commentaire, un petit like, un abonnement si ça vous fait plaisir. Et puis à très bientôt tout le monde. Salut à tous.